Bonjour mesdames, messieurs, Simon Brière, stratège de marché principal de l'ARGO Canada. On est le 28 mai, je regarde, bon hier c'était congé, donc la progression des semis était remise à aujourd'hui mardi. Allons-y, maïs se met à 83%, en moyenne c'est 82, donc le retard est essentiellement rattrapé. Je ne dirais pas qu'on a de l'avance, mais 83% se met, c'est très très bien. Regardez ici les tendances, ça s'accélère ici, 83% en plein dans les moyennes, donc ça va bien de ce côté-là. Au niveau du Soya, 68% se met en moyenne, c'est 63, donc là on a un peu d'avance. Graphiquement, on voit que ma petite ligne verte est plus haute que ma moyenne, donc le Soya aussi va, ma foi, quand même assez bien pour la progression des semis. Les peanuts, les peanuts, 67%, un peu en retard dans les peanuts et la qualité est à 62%. De bon exemple, on vous fait des petites farces comme ça, oui c'est important, mais on le suit moins un peu, parce que ce n'est pas transigé à la bourse, les peanuts, ma foi, ma foi, ma foi. Le blé d'hiver, la condition, les conditions du blé d'hiver, ici on est à 48%, la semaine dernière on était à 49%, donc ça a baissé un petit peu la condition du blé d'hiver, on voit que les états ici, peut-être plus dans l'ouest, ici ça a baissé un petit peu plus, Texas ça a baissé, Kansas, on voit que ça a baissé, on était à moins 1%, ce que je veux dire. Les piézons ont quand même avancé, 69% de les piézons est faite, donc on voit qu'on était un petit peu plus en avance au niveau de l'épi. Dans le blé de printemps, 88% se met en moyenne, c'est 81%, donc on est en avance là aussi, une très grande progression pendant le mois de mai. Côté de la météo, encore une fois, vous l'aurez deviné, dans les 7 prochains jours, on attend encore des précipitations, plutôt dans le sud des États-Unis, mais ça devrait inclure pas mal l'ensemble du Midwest là aussi. Donc encore une fois, beaucoup de précipitations aux États-Unis, quand je regarde depuis un mois, regardez ici en mauve, c'est du 10 à 15 pouces d'eau, à plusieurs endroits en Iowa, peut-être aussi dans le sud, au Texas, ont reçu d'énormes quantités d'eau, ce qui fait en sorte que les cartes de sécheresse ici le 2 avril versus les dernières qui sont sorties le 21 mai, on voit que ça s'est, comment je dirais ça, s'est blanchi, ce qui était en jaune est devenu en blanc, j'ai l'impression d'être un médecin qui regarde des radiographies et voir la progression d'un mois à l'autre. Donc les cartes de sécheresse essentiellement vont disparaître pour le moment, on verra en juillet qu'est-ce que ça va donner, mais pour le moment, c'est ça, graphiquement, je vois une tendance légèrement haussière, je regarde les maïs de Nouvelle-Récolte, un petit peu d'hésitation, peut-être incapable de passer vraiment à travers 5 $ le boisseau, je vois que la tendance, un peu d'hésitation, mais je trouve qu'elle est généralement positive quand même, le soyeuge a un constat similaire, bon, une poussée, on recule, mais on ne fait pas des nouveaux bas, on a une deuxième poussée, zone de congestion, est-ce qu'on est dû pour un autre mouvement aussi, je regarde ça de côté quand même, mais j'aime moins cette hésitation-là actuellement, par contre, au niveau du blé, c'est une très grande poussée, 7,42, je regarde le blé sur référence Chicago décembre, ce qui propulse vraiment ça, c'est peut-être pas côté US, mais c'est surtout, je pense, la situation mondiale, principalement avec le blé en Russie et en Ukraine, la région un petit peu plus problématique actuellement, donc 7,42, marché, quand même, dans un mode très positif pour le blé. Alors voilà, mes amis, on se dit bonne fin de journée, à bientôt, et je vous laisse là-dessus. Salut, bye. Sous-titrage ST' 501